La BDAC a accordé à la société Stathone Congo un prêt d'un montant de 14 milliards de francs CFA pour la construction d'une plateforme touristique et immobilière sur les rives du fleuve Congo. La cérémonie de cinture de la convention de financement s'est déroulée ce mercredi 27 octobre 2021 entre M. Fortunato Fambonchama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, et M. Serge Roger Pereira, président de Stathone Congo. Concrètement, ce prêt servira à la construction des immeubles à usage résidentiel et commercial sur une superficie de 50 hectares, dont 7 hectares existants et 43 hectares aménagés sur le fleuve Congo. A terme, le projet Stathone Riverside dotera la ville de Brazzaville, des maisons individuelles, des logements collectifs, des bureaux, hôpitaux, un river club, des églises, des restaurants et des centres commerciaux. Ces produits sont destinés à une clientèle cible constituée des familles ou hommes d'affaires voulant disposer des logements de haut standing à des coûts abordables ou souhaitant investir dans des produits immobiliers innovants au Congo. L'idée, c'est de pouvoir mettre sur le marché des produits immobiliers accessibles à la population. On va permettre à des gens, à revenus normaux, de pouvoir acheter de l'immobilier. La création de 6000 emplois directs et indirects constitue l'un des principaux impacts socio-économiques que le projet induira. Un autre grand atout de ce projet, qui s'inscrit dans le plan national de développement de la République du Congo et dans le plan stratégique 2017-2022 de la BDAC, est d'améliorer la vue et la proximité du fleuve Congo. Nous attendons aussi bien sur la commune nationale, en général, parce que la population soit réelle, parce qu'à chaque fois que la population perçoit des effets positifs, des effets de l'action de la République du NCR, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous permet. Avec ce nouveau financement, la BDAC porte le volume de ses engagements au Congo à 299 milliards de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !